Le problème de Paris, c'est que quand l'objectif numéro 1 et l'objectif qui vous intéresse et qui intéresse tous les fans n'est plus accessible, on dirait que la saison n'existe plus. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Hello à tous, ravis de vous retrouver dans la quotidienne. Le Paris Saint-Germain battu par l'Olympique lyonnais 1-0 à domicile. Sur un but du jeune Bradley Barcola, il est devenu le plus jeune joueur des cinq grands championnats européens impliqués dans dix réalisations cette année civile. Toute compétition confondue avec six buts et quatre passes décisives. Mais même si Laurent Blanc est fier de son poulain, il a eu une pensée pour l'adversaire. Lui qui a entraîné le Paris Saint-Germain fut un temps. Il a tenu à soutenir Christophe Galtier à sa manière. La Champions League continue et tout va bien. Et la Champions League, malheureusement, s'arrête. Et là, tout est fini. La saison, elle est finie. On parle de la saison prochaine. On anticipe surtout. C'est très difficile de se remobiliser, remobiliser, pardon, et de remobiliser tous les joueurs. Je pense que Christophe va y arriver. Mais c'est dur, c'est dur, c'est dur. Parce que l'environnement n'est pas facile aussi. Et que cet environnement, il part dans tous les sens. Et c'est pas la joie dans la capitale, en deuxième défaite de rang au Parc des Princes. Huitième déroute en 18 rencontres sur l'année 2023, du jamais vu depuis 2001. Mais alors que tu Galtier, qu'est-ce qui se passe ? Ce soir, après avoir été mené au score, on s'est rapidement résigné. Il a manqué un peu de... Pas un peu, il a manqué de caractère, de personnalité. Il y a la déception, mais il peut y avoir aussi de la colère, de la colère froide, sur un certain moment, non pas un manque d'investissement, mais une résignation qui est arrivée trop rapidement dans ce match-là. Est-ce que moi, je suis résigné ? Non. Est-ce que j'ai envie de me battre ? Oui, je vais me battre. Pour ne rien arranger, Léo Messini s'est fait siffler à l'annonce de son nom lors des compositions d'équipe avant la rencontre. Mais heureusement pour lui, Super Galtier est là pour le protéger. Je les trouve durs. Alors, évidemment, on attend que Léo débloque les situations. Léo est notre animateur, il tente beaucoup. Quand vous tentez beaucoup, il y a automatiquement du déchet. Mais autour de Léo, il faut un dépassement de fonction parce qu'on ne peut pas tout attendre de Léo ou de Kylian. Et il y en a un qui reste proche des supporters, justement, c'est Kylian Mbappé. On l'a vu ce week-end à l'anniversaire du club de supporters Kassos pour leurs 15 ans. Il a même fait un discours. Il était à ça de demander une adhésion. Témoignez l'importance que vous avez pour nous. On ne peut pas toujours le manifester. Malheureusement, on aimerait faire plus. On peut faire plus. On peut toujours faire plus. Mais voilà, vous dire que ce n'est pas nous avec vous. C'est nous tous ensemble. Je sais que cette année, ça n'a pas été la meilleure des années. On n'a pas répondu aux attentes du club, de vous et les autres aussi. Les supporters qui, après la rencontre, ont fait la java malgré la défaite. Oui, c'est surprenant. Ils ont craqué des fumis. Non, ils ne se réjouissaient pas du revers. Ils fêtaient toujours leur anniversaire. Attention à la confusion. Bon, il n'y a pas le feu au classement. Paris est toujours premier et conserve une petite avance sur les Lensois qui ne sont plus qu'à 6 points après leur succès à Rennes. Les Dauphins de Paris sont en mission. Bon, monsieur S, on peut commencer à y croire au podium. Oui, bien sûr, 2e, c'est bien. Mais 2e à la 29e journée, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, 60 points à la 29e journée, ça, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire une vraie régularité dans les performances. Maintenant, c'est encore une ligne droite qui n'est plus que de 9 matchs. Mais on se doit d'être très bons et de répondre présent dès mon rodi prochain. Je vous pose donc la question du jour. Pensez-vous que le R-C-Lens puisse se qualifier pour la Ligue des champions ? Vous croyez que Marseille, Monaco ou même Lille peut revenir dans la course ? Ou bien que c'est leur année ? Olensoi, vous nous dites tout. Et demain, on sélectionnera de commentaires. On se fait un petit tour d'Europe où Cabenuévé a encore frappé. Face à Valladolid, le Real a gagné 6-0, dont un triplé en 6 minutes 30 du Ballon d'Or qui n'a même pas disputé toute la rencontre. Troisième triplé, le plus rapide de l'histoire du club, le plus rapide de sa carrière. Une seule direction, nous dit-il, celle du meilleur buteur du championnat. Peut-être qu'il n'est plus qu'à trois longueurs de Robert Lewandowski, tout ça en ayant loupé une partie de saison pour blessure. Il est trop fort celui-là. Au même moment, en Angleterre, on a eu du mouvement. Ce week-end, Newcastle a battu 2-0 Manchester United. Alors que City s'est baladé 4-1 contre Liverpool pour la centième victoire en première ligue de Pep Guardiola. En 128 matchs, c'est un record dans le championnat d'Angleterre et c'est encore pour lui. Pas la même ambiance, par contre, à Chelsea. Défaite 2-0 contre Aston Villa à Stamford Bridge. Du coup, Graham Potter, viré six mois après sa prise de fonction et ce, malgré une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Alors qui pour le remplacer jusqu'à la fin de saison ? Tiens, tiens, comme par hasard, Julian Nagelsmann. C'est la rumeur qui court. Lui qui a été fraîchement limogé du Bayern de Munich. Justement, il y en a un qui garde un super souvenir de lui. C'est Benjamin Pavard. Il s'est confié sur son rôle en club mais aussi sur l'équipe de France dans Téléfoot. Son entretien est à retrouver en intégralité sur MyTF1. Voici un extrait. Comment avez-vous déjà appris le départ de Julian Nagelsmann avant ensuite l'arrivée très soudaine de Thomas Torel ? On l'a appris comme vous. Comme vous, on a vu des articles. Après, on a vu que c'était officiel. Mais je voudrais remercier le coach Nagelsmann et tout son staff. Il a fait vraiment un super boulot. Il m'a permis aussi de jouer dans une défense à trois, dans l'axe où j'ai toujours envie de jouer. Donc voilà, je souhaite le meilleur pour la suite. Allez, on se fait un tout petit football vrai. Allons en Angleterre, chez les féminines Arsenal face à Manchester City. On a vu Cathy McCabe faire ça, ballon, dans la tête de son adversaire. Carton jaune pour elle, mais elle s'est rattrapée avec cette fusée pour la victoire des Gunners. Eh, regardez ça ! L'équipementier de l'équipe de France féminine a dévoilé les nouveaux maillots, ceux pour la Coupe du Monde qui aura lieu en juillet en Australie et Nouvelle-Zélande. Dites-nous si vous kiffez, c'est quand même classe le blason. Et justement, hier, Marine Marc est allée à la rencontre du nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine, Hervé Renard, dans Téléfoot. C'est à retrouver sur MyTF1, bien évidemment. Il a parlé de son type de management et ça donne beaucoup d'espoir pour nos Bleus. Qui alors est le Hervé Renard, sélectionneur de l'ombre ? C'est celui qui aime bien échanger, c'est celui qui a besoin de recevoir des choses, qui a besoin de donner beaucoup de choses. Je ne suis pas un dictateur, au contraire. Si je n'ai pas de relations humaines dans tout ce que j'entreprends, je m'ennuie. Et voilà, c'est déjà la fin de La Quotidienne. La bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver demain ainsi que toute la semaine. Et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501